Bien qu'enceinte, Amelban ne cesse pas vraiment reposer pendant sa grossesse. Elle a enchaîné les tournages, a participé à un concert et à un défilé de mode, et a pris soin de chabiller avec style pour chacune de ses apparitions. Rihanna, Nabiha, Vitaha, Amelban, ces derniers mois, les annonces de grossesse se sont enchaînées. Tout permet à leur follow et d'en suivre l'avancée sur les réseaux sociaux. Amel a profité de la sienne pour réaliser un défilé de looks soigneusement pensé, et ainsi consolider son statut d'influenceuse mode. Déjà maman de deux filles, Anna Gail Sophia, âgée de 4 et 6 ans, Amelban donnera très bientôt naissance à son troisième enfant. Bien qu'enceinte, la chanteuse ne cesse pas vraiment reposer. Elle a poursuivi les tournages pour The Voice, ceste produite avec la troupe des Enfoirés pour leur concert annuel, et ceste même sublimée lors de la dernière fâche week parisienne, consacrée aux collections prêts à porter, pour les saisons automne-hiver 2022. A chacune de ses apparitions, Amelban a marié style et confort. L'essentiel de sa parade de tenue de grossesse a eu lieu sur le plateau de The Voice. La coache ceste notamment sublimée en veste et combinaison courage, en jogging lila, ou encore en robe transparente muglée. Au cours de cette grossesse, Amel a donc porté beaucoup de robes. Ses stylistes et Camille Cédoux, la sœur de l'actrice Léa Cédoux, et Jérôme Moubo, dont elles partagent les services avec Vita A, Jim ou encore Slimane, le rend véritablement sublimaires. C'est encore Jérôme Moubo, qui l'a habillée pour le défilé Jean-Baptiste Avali, le 7 mars dernier au musée d'art moderne. Amelban était une des spectatrices stars. Angélique en robe blanche, l'artiste a éclipsé les autres convives, dont faisaient quand même partie Vanessa Huggion et Gaëlle Mallet. Deux jours plus tôt, le 5 mars 2022, Amel participait à un défilé, celui de la marque Le Courmention. Mannequin d'un jour au côté du top modèle Noémie Lenoir, Amel s'était présenté au spectateur vêtu d'une craquante robe rose. Amelban avait évidemment fait part de cette expérience sur les réseaux sociaux. En commentaire, ses abonnés ont évidemment réagi. « Divine » avait par exemple écrit Nolouen Leroy, sa collègue de l'émission The Voice. « Ma bombe je kiffe une poupée » avait ajouté Vita 1. Michel Larocque et Yemnour ou encore l'influenceuse Fatou Guigny étaient aussi tombés sous le charme. « Ma bombe je kiffe une poupée » 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 « Ma bombe je kiffe une poupée »